amis colombophiles c'est jo j'espère que vous allez bien comme d'habitude et toujours qu'est ce que je veux qu'est ce que je voulais dire alors déjà je tenais en tout cas à saluer encore une fois tous ceux que j'ai vu ce week-end le week-end passé là du coup donc il y avait le salon international de la colombophilie donc en belgique fougard comme tous les ans et j'ai vu pas mal pas mal pas mal pas mal de monde des gens que j'avais jamais encore vu physiquement et qui sont des amateurs colombophiles qui regardent mes vidéos et qui sont aussi maintenant amis sur facebook avec moi j'ai été en tout cas enchanté de faire votre connaissance et vraiment vraiment j'ai j'ai pas eu le temps de discuter comme j'aurais souhaité avec avec tout le monde j'ai eu même des fois des moments où j'avais l'impression de courir partout et il y a certaines personnes que j'ai loupé donc c'est peut-être qu'on se verra à outen donc aux pays bas au mois de mars je suis revenu avec des pigeons amis colombophiles donc forcément donc de fougard des pigeons que j'ai acheté donc chez aircamp il y en a huit et les pigeons que j'avais acheté dans des auctions donc sur pipa et là j'avais envie de vous présenter quelques quelques pigeons un couple que je vais former en tout cas ça c'est sûr et certain vu la qualité de la descendance et vu le potentiel en tout cas physique il ya certains des copains colombophiles qui les ont eu en main quand on était en belgique ils se reconnaîtront parce que quand je les ai récupérés je les ai fait voir à ses copains qui étaient à côté de moi à ce moment là donc le premier il vient de chez d'Alexandre van Kuyken donc des pays bas c'est un mâle bleu qui est un propre frère du premier npo vierzon dans 2044 pigeons premier de 1568 à beckendang premier de 765 à ney ni ney ni je ne sais pas comment qu'on dit ça deuxième de tilburg de 15219 etc comme vous pouvez le voir uniquement des prix de tête dans des contingents plus qu'intéressant le père c'est un fils de olympique madison qui est donc le père donc de ce pigeon là le 944 d'accord parce que là on voit bien le father from vierzon beckendang etc donc olympique madison pour ceux qui connaissent un petit peu un peu mal dynamique je recherche toujours un des enfants issus de première race pigeons nationaux internationaux et pigeons olympiques ça c'est ma devise et moi mon mon maître c'est verkerk mon école c'est verkerk voilà donc je sais qu'il ya des gens qui sont fans de moi et ça ça me touche aussi qui est déjà le colombophile ou même des certaines personnes qui qui sont en tout cas fans de moi et ça 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 me fait aussi vraiment très très plaisir en cas de pouvoir vous aider comme je peux et c'est en tout cas avec grand grand plaisir voilà donc je faisais juste la parenthèse que moi verkerk bas c'est un petit peu mon idole comme je peux être l'idole de certaines personnes on va dire ça donc ça me la merde du fameux 944 c'est une directe chez verkerk qui descendent la lady ice catcher qui est une propre soeur de olympique solange qui est une super reproductrice chez verkerk et donc cette fameuse 735 là qu'on voit elle est mère quand même d'un de sacré pigeon comme on peut voir premier 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 bon il ya un premier sur 456 à ça m'intéresse moi mais bon pourquoi pas deuxième de 15 1219 deuxième de 11 1430 fin juste extraordinaire le pigeon là il est c'est juste la perfection franchement c'est juste la perfection quoi olympique madison deuxième national olympique berth buddhavest 2015 maxima et c'est donc d'alexenobankuken c'est vraiment des amateurs qui cartonnent en ce moment aux pays bas donc je vais l'accoupler ce mâle là donc avec une femelle que j'ai acheté chez hier quand une 100% verkerk son père c'est le fameux blau bass avec amiga amiga comme on peut voir ici amiga et demor tu elle est la mère de 7e provenciel aspigeon ave de linguit dans la région de ailleurs camp premier de 2469 troisième de 2168 premier de 585 sixième de 1404 et la descente d'invitus euphoria bulldozer olympique solange qui est la soeur de lady eyes catcher olympique strativarius icarus olympique solange encore une fois john english babbles magnum etc donc vraiment 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 le top de chez verkerk mais acheter directement chez hier comme à savoir que ailleurs camp il a investi énormément chez chez verkerk et il marche très 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 bien avec les pigeons chez verkerk voilà comme moi comme n'importe quel champion qui investit chez verkerk bon c'est vrai que les pigeons sont quand même assez cher mais ça ouais ça en vaut le détour après voilà moi chaque amateur qui est intéressé pour éventuellement investir chez moi il me contacte via mon facebook qui est combinatie joe dive and sports et les prix sont très corrects je suis pas là pour abattre les gens voilà je me doute bien que effectivement il ya des gens qui n'ont pas de gros moyens financiers moi c'est pas mon objectif en tout cas d'abattre les gens avec des gros des gros des gros tarifs en fait voilà l'objectif c'est aussi de pouvoir permettre à certains amateurs d'avoir de très très bonnes origines à prix correct voilà donc prix correct bah on se contacte on discute on voit j'étudie toute forme de propositions et vous voyez vous connaissez un petit peu les prix qui se forment vous vous doutez que ces pigeons là je les ai pas acheté sans gros donc il y a quand même un sacré investissement et voilà donc c'était le premier couple après on va passer à un deuxième couple alors ça sera donc ce fameux mâle non qu'est ce que je raconte je pense qu'il peut nous en même temps je suis en train de faire à manger ça sent super bon c'est agréable je me suis bien reposé cette après-midi donc là c'est plus des femelles ok donc ça c'est une femelle que j'ai acheté que j'ai acheté directement chez Verkerk au mois d'octobre elle donc elle est de la lignée donc de olympique solange magic amoure et la mère de olympique solange flinstone c'est un très très bon reproducteur chez chez Verkerk magic magic man etc enfin c'est vraiment les lignées des lignées qui marchent très très bien chez Verkerk il n'y a aucun souci par rapport à ça donc ça c'est une très très belle petite femelle écaillée écaillée foncée que je vais mettre avec un mâle aussi acheté chez aircamp qui lui est 50% Verkerk et 50% aircamp je vais revenir sur la lignée du père après donc Haribo qui est la mère de Apoloché donc le 038 d'accord Haribo elle est la mère du 6ème NPO Mela dans 1295 pigeons 8ème de 2748 36ème de 5215 et 64ème de 3863 etc donc on a la lignée encore olympique Sophie solo star bulldozer olympique solange etc donc du côté du père Budi qui est un descendant de Giant Shea Giant Shea il est le père premier de 1908 7ème international Aspigeon Golden Ace en Grèce en 2016 2ème nationalis soudain de 1726 3ème NPO Bourges de 6533 5ème NPO Château de 2200 et 10ème NPO Châteaudin de 3435 et encore et encore d'autres références qui sont pas notifiées dans l'épée de grève le Shea c'est juste un reproducteur extraordinaire c'est un Jansen Arendong for Van Loon il a les descendants du Shea c'est c'est juste la perfection Claudio Shea aussi donc cette combinaison de Verkerk et de la lignée du Shea donc Van Loon Jansen et 100% Verkerk du côté de la mer va donner des pigeons qui vont cartonner en tout cas de la vitesse jusqu'au grand demi fond on va dire même jusqu'à même 700 km facile donc voilà je vais essayer de vous présenter quelques couples de temps en temps histoire d'eux pour que vous puissiez voir un petit peu les lignées que je cultive et voilà donc si il y a certaines personnes qui sont intéressées n'hésitez pas à me contacter pour pour réserver il faut réserver quand même un petit peu à l'avance et il y a aucun problème par rapport à ça certificat d'ADN il peut être aussi fait sans problème c'est 60 euros le certificat d'ADN si des fois des personnes n'ont pas confiance pour garantir que ça que les jeunes viennent bien de tel ou tel couple que le colombophile demande moi allez c'est il y a un supplément de 60 euros pour le certificat d'ADN qui va garantir que les le jeune ou les jeunes par exemple que vous achetez ici chez moi sont bien de ces pigeons là voilà donc c'est une forme de garantie et après le prix on voit ensemble j'ai des grilles tarifaires mais comme je vous ai expliqué tantôt je ne suis pas là pour assommer les gens donc on voit ensemble tout ça c'est c'est il faut il faut il faut il faut qu'on puisse se contacter discuter de tout ça voilà voilà donc j'utilise aussi mon youtube aussi pour faire pour faire de la publicité pour pour mon élevage aussi parce que parce que parce que j'ai pas mal de demandes et puis donc c'est aussi intéressant aux gens qui sont pas aussi amis sur facebook avec moi de voir ce que je cultive voilà donc j'ai des classeurs comme ça plein plein de pédigrés donc n'hésitez pas il y a de l'origine ici c'est pas c'est pas ce qui manque il y a 200 reproducteurs à l'élevage donc ça sera avec grand plaisir que je serai ravi en tout cas de pouvoir vous servir et je serai ravi en tout cas que vous réussissiez en tout cas avec mes pigeons voilà amis colombophiles continuez en tout cas à mettre des j'aime sur les vidéos s'il vous plaît et n'hésitez pas à partager aussi parenthèse la vente de ma société elle termine demain donc n'oubliez pas s'il vous plaît de miser si c'est pas encore fait il y a des bons qui sont encore à 50 60 euros c'est pas la mer à boire je compte sur vous s'il vous plaît amis colombophiles c'est tous les bénéfices de cette vente vont nous permettre de reconstruire un plus grand local de racheter des paniers voilà cet argent là va pas aller dans ma poche j'ai pas besoin de ça pour vivre qu'on soit clair c'est vraiment vraiment pour reconstruire un local racheter des paniers voilà toutes les sociétés colombophiles en Belgique aux Pays-Bas même certaines en France organisent des ventes de bons pour justement comment dire avoir un minimum un petit peu d'argent dans les comptes des sociétés pour pour pouvoir faire vivre les clubs donc voilà c'est aussi un soutien c'est comme ça qu'on se soutient personnellement en Europe après je sais pas ce qui se fait au Maroc ou au Sénégal mais en Europe c'est un petit peu comme ça que ça passe et sincèrement il y a des fois il y a des bons qui partent pas cher et c'est une opportunité pour un amateur de pouvoir investir dans de la qualité à prix d'ami moi personnellement j'ai mis 4 bons allez-y franchement voilà c'est ce que j'ai mis ça vaut bien plus que ça donc n'hésitez pas en tout cas à miser et vous pouvez me faire confiance vous aurez exactement de ce que moi j'ai indiqué dans la vente que j'organise Ami colombophiles je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous partagez cette vidéo s'il vous plaît et je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous encore une fois et à bientôt pour une prochaine vidéo c'était Joe salut